Les voleurs sont partout dans une entreprise. C'est les clients, c'est les fournisseurs et quelquefois les employés. J'ai été patron de supermarché et je peux vous assurer que les voleurs sont de toutes les professions et de tous les milieux. Y compris juges, gendarmes et même des patrons de supermarché. Et oui ! Et quand on sait que le montant des bénéfices dans les supermarchés est égal au montant des pertes, ça fait froid dans le dos. Et ça fait peur, ça fait peur de tout arrêter, ça fait peur de mettre la clé sous la porte, de déposer le bilan. Rendez-vous compte, sur 1000 personnes, vous avez 30 voleurs potentiels, des amateurs, et vous avez 3 voleurs professionnels. Et ceux-là, c'est très difficile de les arrêter. Et impossible de dresser le profil type du voleur. C'est comme Tintin, de 7 à 77 ans. Hommes, femmes, enfants, tout le monde vole. Même en famille, j'ai un jour arrêté la mère et la fille qui avaient dévalisé toutes les lunettes de soleil du présentoir. Y'a aussi les kleptomanes, ces malades qui peuvent pas s'empêcher de voler quelque chose. « Ah tiens, ça, ça me plaît. Ah bah tiens, je vais le prendre. Ça va faire partie de ma collection. » Quelquefois, c'est fou. J'arrête un jour un colosse taille XXL, mais XXXL, style rugbyman, barraqué, mais pas tout à fait fini, si vous voyez ce que je veux dire. Et à peine arrivé dans mon bureau, le gars se jette la tête la première contre le mur. Il se fracasse la tête et le sang commence à couler le long de son visage. Heureusement, les gendarmes arrivent rapidement sur les lieux. À peine arrivé dans mon bureau, le gars me pointe du doigt et puis il dit aux gendarmes « C'est lui qui m'a tapé ! C'est lui qui m'a tapé ! » Les gendarmes éclatent de rire et ils me disent « Vous en faites pas, on le connaît ce coco, ne craignez rien monsieur Burkart, on sait que vous êtes de bonne foi et vu votre gabarit, on sait bien que c'est pas vous qui l'avez tapé. » Ouais, bon, je sais pas si c'était un compliment, mais enfin bon, ouais, bon pourquoi pas ? Et puis il y a ce monsieur, bon chic, bon genre, qui vient de temps en temps dans le magasin. Et ce jour-là, je sais qu'il a volé quelque chose, je sais pas quoi, mais je sais qu'il a volé quelque chose. Alors je le fais venir dans mon bureau, je lui demande de s'asseoir et là le gars, il est très gêné, il veut pas s'asseoir. Alors j'insiste, je lui dis « Si, asseyez-vous ! » Et le gars, il veut pas s'asseoir, mais asseyez-vous ! Et le gars tout penaud, il met la main dans son slip et il sort une boîte d'hameçons. J'ai compris pourquoi il voulait pas prendre le risque de s'asseoir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que huit jours plus tard, j'attrape un autre gars qui voulait pas s'asseoir, je me suis dit « Tiens, il a dû voler encore des hameçons ! » Eh ben pas du tout ! Il avait volé une paire de ciseaux Fiskars, grande comme ça ! C'est dingue, je vous dis ! Et cette vieille dame qui tombe dans les pommes en faisant la queue à la caisse, et en tombant, son chapeau roule par terre, et qu'est-ce qu'il y a dans son chapeau ? Hein ? Un paquet de surgelés ! Ça la refroidit, la pauvre ! Alors elle était pas tout à fait... Vous voyez ce que je veux dire, quoi ? C'était pas très bien, quoi ! Ah ! Elles sont rusées, les vieilles ! Et celle-là qui a cousu des poches spéciales dans son imperméable pour pouvoir les remplir. Et ce jour-là, elle les remplit médiculeusement devant la caméra de surveillance. Et pourtant, elle est si gentille. À chaque fois qu'elle vient dans le magasin, elle me dit « Bonjour, monsieur Burkart ! Vous allez bien, monsieur Burkart ? Ah, il fait beau aujourd'hui ! » Ah oui, il fait beau aujourd'hui ! « Ah, toi, tu m'as bien eu ! » Mais à force de venir régulièrement dans le magasin pour acheter un litre de lait ou un paquet de sucre, on finissait par trouver que c'était un petit peu bizarre, quand même. Et ce lycéen qui passe à la caisse avec un paquet de chewing-gum, en poussant délicatement du pied son sac de sport, rempli d'articles volés qu'il revend au lycée. Et il s'en vente devant tous les lycéens ! Sans savoir que l'un d'entre eux, c'est mon fils ! Et lorsque j'arrête les voleurs, je leur demande toujours « Mais pourquoi vous volez ? » Et ce qui est curieux, c'est que la réponse est toujours différente. Une dame qui a volé un couteau me répond « Eh bien parce que je suis à l'hôtel et j'avais prévu de pique-niquer et l'hôtel ne voulait pas me prêter un couteau. Alors je le vole. » Et puis il y a le pervers qui vole les magazines coquins. Et puis il y a l'étudiant qui n'ose pas acheter sa première boîte de préservatifs. Mauvaise pioche quand la caissière l'arrête. Il a l'air bête. Il est tout rouge. Et puis il y a les jeunes décités. Ah, ils sont sympathiques. Ils mangent gratis dans les rayons. Et puis quand on leur dit qu'il faut payer, « Oh, qu'est-ce que t'as, cousin ? Comment tu me parles ? Casse-toi, bouffon ! » La voisine ne manque pas d'aplomb non plus. Quand je lui demande « Mais pourquoi vous avez volé ? » Elle me répond « Eh bien en fait, il y avait une promotion la semaine dernière sur cet article. Et puis cette semaine, c'est revenu au prix normal. Alors je vole pour avoir la différence. Pourquoi pas ? » En fait, les gens achètent le nécessaire et volent le superflu. J'avais d'ailleurs un jour arrêté une vieille dame, encore une. Et elle avait volé un faux filet. Alors je lui ai demandé « Mais pourquoi vous avez volé de la viande ? » Elle me dit « Parce que je n'ai pas assez d'argent pour me nourrir. » J'ai dit « Ah bon, très bien. Montrez-moi votre porte-monnaie. » Et quand j'ai ouvert le porte-monnaie, il y avait 500 euros dans le porte-monnaie. Manteuse ! Manteuse, manteuse ! Et les fournisseurs ne sont pas en reste. Il y a quelques années, j'ai rencontré un ancien commercial qui travaillait dans une grande marque de chaussettes dont je tairais le nom. Et il me racontait que quand il passait des commandes dans les supermarchés, il commandait volontairement entre 30 et 40 % de plus. Et une fois que le rayon était bien plein, il prenait tout le stock qu'il avait, tout ce qui restait. Il mettait tout dans la benne à carton. Et personne n'y voyait rien. Et le supermarché réalisait un très bon chiffre d'affaires à l'achat. Mais les pires voleurs restent les professionnels. Comme ces femmes qui arrivent dans les entreprises avec des grandes robes longues qui descendent jusqu'aux chevilles pendant que les hommes sont tranquillement assis au volant de leur camionnette blanche. Et la seule fois où j'ai voulu en arrêter une qui venait de voler, je me suis retrouvé avec un couteau pointé sur le ventre. Donc je n'ai pas tellement insisté. Et ça, c'est moins rigolo. Et puis pour terminer le tableau, les employés qui sont mal formés et qui laissent passer la marchandise. Alors c'est pas trop grave quand c'est un pack d'eau. Mais si par contre c'est un carton de whisky, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et lorsqu'on arrête quelqu'un, on n'a pas le droit à l'erreur. Le criant crie au scandale, menace de porter plainte et de faire un tort considérable à l'entreprise. C'est pour ces raisons qu'il faut former ses employés de manière régulière à la relation client, au service client, de manière à multiplier les bons clients et les fidéliser. Et puis se débarrasser des nuisibles. C'est un bon moyen d'augmenter les résultats de l'entreprise. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce, vous savez, de liker ou de partager. Et de partager, ça me fera super plaisir. Je vous souhaite le meilleur avec vos clients. Et je vous dis à bientôt.